La parole à Alberic de Montgolfier pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président. Vous ne connaissez même pas la question, on n'applaudissez pas. Madame la garde des Sceaux, mes chers collègues. Madame la garde des Sceaux, parfois votre politique manque de visibilité. Je pense en particulier au débat sur la politique pénale, et on le dit souvent. Mais là, je voudrais vous interroger sur une question, là aussi on a besoin de clarification, qui est celle de l'aide juridictionnelle. L'aide juridictionnelle, puisqu'on a bien compris que vous ne souhaitiez pas mettre le gouvernement dans l'embarras et que vous avez donc décidé de reporter la réforme de l'aide juridictionnelle au-delà de 2014, peut-être en 2015. Et sur le fond, je le dis clairement, nous ne pouvons qu'approuver ce report, ce recul du gouvernement, sur un sujet qui mettait en difficulté à la fois la profession d'avocat, parce que la profession d'avocat fait preuve parfois d'un véritable sens civique en travaillant pour des sommes modestes au bénéfice des plus démunis, mais ça mettait également en difficulté cette réforme légusticiable qui risquait de voir l'offre de services se réduire avec une diminution des moyens du fait des difficultés des cabinets qui auraient souffert d'une baisse de leurs moyens mis à disposition pour remplir cette mission. Et pour autant, malgré cette reculade, la question du financement demeure toujours d'actualité, puisque le projet de loi de finances pour 2014 prévoit une baisse des crédits de 32 millions d'euros consacrés à l'aide juridictionnelle. C'est donc un problème budgétaire qui met à mal le principe même de l'aide juridictionnelle. Et vous êtes resté, madame la garde des Sceaux, assez flou à ce sujet. Je en veux pour preuve vos propos tenus lors de l'Assemblée extraordinaire du Conseil national des barreaux en disant, je vous cite, explorons jusqu'au bout chaque piste à charge pour vous de la récuser. Et je crois que pour notre part, nous ne pouvons accepter que la ministre en responsabilité sur ce sujet demande aux acteurs du secteur, en l'occurrence les avocats, d'assumer son non-choix. Alors ma question est très simple, pour être dans le temps. Madame la ministre, faut-il encore compter sur de nouvelles taxes ou de nouveaux impôts pour financer la refonte de l'aide juridictionnelle ? Et en tous les cas, pouvez-vous nous éclairer sur vos intentions, sur les pistes que vous envisagez pour réformer cette aide juridictionnelle au-delà de l'année 2014, qui est celle de l'impasse budgétaire ? Merci. Madame la ministre. Oui, monsieur le président, monsieur le sénateur, trois procès en deux minutes, c'est un exploit. Alors je vais vous répondre sur le flou du débat pénal. Pardon ? Oui, nous aurons l'occasion de venir, mais bon, c'est une pratique à laquelle je me suis fortement habituée depuis 18 mois sur l'aide juridictionnelle. Alors il vous va bien de saluer l'engagement des avocats alors que vous n'avez pas revalorisé l'unité de valeur depuis 2007. C'est-à-dire pendant tout un quinquennat, vous n'avez pas fait bouger d'un centime d'euros l'unité de valeur servie aux avocats. Donc c'est bien de la rendre hommage parce qu'effectivement, ceux qui pratiquent l'aide juridictionnelle pratiquent là un véritable engagement civique. Nous, qu'avons-nous fait ? Je vous rappelle un rapport du Sénat d'ailleurs. Parmi les six rapports qui existent depuis une dizaine d'années, il y a un rapport du Sénat qui date de 2007, le rapport LUAR, et qui s'intitulait lui-même « Réformer un système à bout de souffle ». En 2007, pendant tout un quinquennat, vous n'avez pas trouvé un mois pour réformer le machin. Alors vous êtes étonnés que je parle à la profession et que je dise « Nous avons mis des pistes sur la table et je vous propose d'explorer ces pistes avant de les récuser ». Pardon. Oui, effectivement, il y a une grande différence de méthode entre ce que vous faisiez et ce que nous faisons. Nous ne réformons pas à l'encontre des professions. Nous réformons avec les professions. Nous respectons les professions et nous travaillons avec elles. Donc effectivement, nous mettons des pistes sur la table et nous discutons, nous concertons, nous consultons les professions de façon à aboutir à une bonne réforme. Il y a plus de dix ans qu'aucun gouvernement n'a eu le courage de réformer l'aide juridictionnelle et l'a donc fragilisé. L'a fragilisé. Nous, nous allons aboutir à une consolidation et une pérennisation du financement de l'aide juridictionnelle parce que l'aide juridictionnelle est tout simplement une politique de solidarité vis-à-vis des justiciables les plus vulnérables. Ils y ont droit en deçà même du seuil de pauvreté. Par conséquent, il faut consolider cette politique de solidarité. Donc nous le faisons. Nous continuons à travailler. Vous savez que j'ai chargé M. Carépiera d'une mission qui permet effectivement de continuer la discussion avec les professions de façon à aboutir avant le prochain budget à un financement de l'aide juridictionnelle. Vous n'avez pas dit un quart de mot sur la suppression des 35 euros que vous aviez instaurés et qui constitue une véritable entrave à l'accès aux juges et qui a pénalisé des justiciables vulnérables. Nous avons choisi d'abonder le budget de la justice de 60 millions d'euros afin de supprimer ce timbre de 35 euros. Merci, mon cher collègue. Quelques secondes, si vous voulez bien. Très brèvement. Je remercie Mme la ministre de manifester son attachement à l'aide juridictionnelle, mais c'est un problème budgétaire, puisque à 16 heures, j'ai rejoint la CMP à l'Assemblée nationale et on va constater quoi ? On va sans doute échouer dans la CMP, mais on va constater la baisse de 32 millions d'euros consacrées à l'aide juridictionnelle. Donc la réalité est là et quant aux pistes, la question reste ouverte et on sera très vigilant pour en redébattre. Merci beaucoup. Merci.